Nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte. C'est ainsi que la Haggadah répond aux quatre premières questions qui ont été posées par les enfants. Et bien sûr, on s'étonne de voir qu'on ne répond pas sur un plan rituel comme l'étaient les questions, mais bien sur le contenu, car en réalité, comme je l'ai dit à propos des questions, le vrai sujet, c'est l'esclavage, l'aliénation et le processus de rédemption. En disant que nous étions esclaves en Égypte, en réalité, la Haggadah a tranché dans un débat qui existe dans les sources talmudiques. Selon Rava, comme nous venons de le lire, il faut d'abord rappeler que nous étions esclaves. Mais selon une autre opinion d'un maître qui s'appelle Rav, c'est beaucoup plus en amont qu'il faut remonter. Il faut rappeler que nous étions des idolâtres dans un pays étranger et que c'est par cela qu'il faut commencer la Haggadah. Ceux qui la connaissent un petit peu, cette Haggadah, savent que cette opinion, elle va être énoncée un petit peu plus loin. Et au fond, ce que l'on constate, c'est que la Haggadah n'a pas voulu trancher. Elle rapporte certes ici la première opinion qui est celle de Rava, mais elle n'oublie pas celle de Rav, car en réalité, l'aliénation est toujours à deux niveaux. Il y a une aliénation de type politique, une aliénation extérieure, celle que les autres nous imposent, en nous empêchant de nous réaliser nous-mêmes, mais il y a aussi une aliénation intérieure, ce dont nous sommes également esclaves, ce qui est lié à notre univers, à nos peurs, à nos angoisses, mais aussi à nos vices et nos difficultés, à nous détacher de certaines habitudes pour pouvoir davantage nous élever et être attentifs au monde et aux autres. Voilà ce double enjeu de la sortie d'Égypte.